On a dit au cadre, bon désormais vous êtes des managers, et puis on les a un peu flattés par rapport au pouvoir médical, en leur disant ne cédez pas au pouvoir médical, et on a voulu les faire glisser vers un rôle, je dirais, majoritairement administratif. Et là on a vu des catastrophes absolues, catastrophes absolues. Vous savez, moi j'ai eu des... je me suis toujours très bien entendu avec mes cadres infirmiers supérieurs, mais bon, c'est pas moi qui faisais leur carrière, et puis si l'administration leur demandait d'aller à une réunion, ben ils y allaient, et quel que soit l'état du service, et quel que soit ce que moi j'aurais souhaité. Donc on a cassé cette cheville ouvrière de la psychiatrie. Alors, je continue dans la déstructuration, on a, si vous voulez, alors, moi je suis tout sauf sectaire, alors on appelle ça comme on veut. La psychothérapie institutionnelle a quand même été une étape fondamentale, fondamentale. Elle a été ce que les neurosciences appellent aujourd'hui notre intelligence collective. Elle a été notre façon à nous de réfléchir à l'ambiance du service, au poids de cette ambiance sur le soin. Mais moi j'avais l'habitude, vous savez, quand j'arrivais dans le service, d'essayer de comprendre quelle était la couleur du service, mais qui varie chaque jour. Il suffit d'avoir trois psychopathes, et on n'a pas le même service. Il suffit d'avoir deux maniaques, et on n'a pas le même service. Il suffit d'avoir une patiente vulnérable, et un gros matou qui tourne autour, et on n'a pas le même service. Donc ça change, ça change tous les os. Il suffit d'avoir un conflit, et si on ne le repère pas, ça va avoir des effets. Donc refuser, si vous voulez, refuser cette réflexion sur l'institution, et sur l'état psychique du groupe soignant et du groupe patient, ça c'est notre métier.